Donc, nous revoilà pour la continuité. Alors, je vais essayer justement, à chaque nouvelle vidéo, de faire des petits questionnaires sur, justement, les vidéos d'avant. Parce que vous allez être obligés de regarder les vidéos d'avant. Ou alors, vous pouvez voir avec, justement, ce questionnaire que vous ne maîtrisez pas les commandes dont j'ai parlé précédemment. Donc, je vous invite à regarder la vidéo, vous exercer un peu sur votre ordinateur et revenir si vous... et essayer de répondre à mes questions. Donc, d'abord, il faut que ça devienne un réflexe, en fait. De temps en temps, je vais poser des questions et il faudra tout de suite répondre à la commande appropriée. Donc, là, je vais vous parler de quelques nouvelles commandes, bien évidemment. Mais j'aimerais comment, par exemple, j'aimerais actuellement, justement, parce que j'arrive dans un terminal, j'aimerais juste très rapidement savoir dans quel répertoire je suis. La commande, c'est... Donc, j'espère que vous l'avez trouvée, cette commande, c'est pwd. Donc, je suis dans le dossier home, dossier viking, dossier linux. Donc, je retraduis ça, vite fait. Je suis donc actuellement dans le dossier linux, qui est lui-même dans le dossier linux, pardon, qui est lui-même dans le dossier viking, qui est lui-même dans le dossier home. Donc, ceci est le répertoire, voilà. La ligne correspond au répertoire où je suis. Donc, très bien. Je suis dans le répertoire linux actuellement, donc. Alors, j'aimerais lister le contenu de ce répertoire. La commande, c'est... J'espère que vous l'avez eu aussi. C'est ls. Donc, vous voyez que ls ne me répond rien du tout. Ça veut tout simplement dire que ce dossier est vide. Il ne contient rien. Donc, c'est un peu gênant pour ce que je veux faire, puisqu'il me faudrait un fichier. Alors, ce que je veux faire, c'est remonter sur le répertoire du dessus. C'est-à-dire remonter dans viking, dans slash home slash viking. Donc, je vais remonter dans slash home slash viking avec la commande cd, tout à fait. Mais, la commande cd ne peut pas être utilisée toute seule, disons. Pour l'instant, en tout cas. Donc, il faut que je lui donne une destination. Changer de répertoire, d'accord. Mais pour aller où ? Alors, donc, il me faut, si vous avez peut-être déjà la réponse, espace, deux points. Et non pas deux points, c'est point, point. C'est pas deux points, hein. Attention. Donc, cd, deux points, pour retourner dans le répertoire du dessus. Donc, très bien. Je liste rapidement, justement, où je suis actuellement. Je suis dans slash home slash viking. Très bien. Je vais lister les fichiers et les dossiers qui sont dans ce dossier en question. Et vous voyez que je vais prendre, par exemple, le dossier exemple.desktop. Donc, les nouvelles commandes qu'on va aborder. D'abord, j'aimerais parler, donc, de la commande cat, qui est la traduction de chat, si vous voulez mémoriser. C'est encore une façon de mémoriser cette commande. Donc, mais ici, il s'agit plutôt de cat, de concaténation. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est pas très important. C'est, disons, mettre des éléments bout à bout, pour faire très simple. Mais, en tout cas, c'est une commande qui peut être utilisée pour afficher le contenu d'un fichier. Pour ça, donc, je mets cat, et ensuite, je mets le nom, donc, de ce fichier dont je veux afficher le contenu. Donc, cat.exemple.desktop veut dire afficher le contenu du fichier exemple.desktop. Je valide cette commande, et ici, vous voyez, le contenu de ce fichier est listé ici. Ne vous inquiétez pas, du contenu, c'est pas très important. Si vous ne comprenez pas, ça peut être tout et n'importe quoi. La question n'est pas vraiment là. Donc, cette commande, cat, afficher le contenu de ce fichier. Ou ça peut être, bien évidemment, n'importe quel fichier. A condition qu'il soit dans le répertoire courant. D'accord ? Donc, si exemple.desktop était situé ailleurs, dans le dossier download, par exemple, je n'aurais pas pu le lister, je n'aurais pas pu afficher le contenu avec cette commande-là. Il faut qu'il soit dans mon répertoire courant. Donc, il faut d'abord que j'aille dans le répertoire du dessus, et qu'ensuite, je liste, je vois le fichier, j'affiche le contenu. Donc, avant de lancer cette commande, toujours vérifier avec un ls que le fichier est bel et bien là. Parce que sinon, il va vous dire que le fichier n'existe pas, tout simplement. Donc, une autre commande, toujours pour, entre guillemets, afficher des choses à l'écran, mais qui va afficher votre contenu à l'écran. Il s'agit de la commande écho. Alors, écho, pour mémoriser ça, c'est très facile, c'est comme un écho, si vous voulez. C'est-à-dire que je vais mettre écho, espace, bonjour, et l'ordinateur va me répondre bonjour. Alors, attention, ce n'est pas une intelligence artificielle qui me repasse le bonjour. Il répète tout simplement ce que j'ai écrit. D'où l'écho. Écho, si je marque n'importe quoi, il me reverra exactement la même chose. D'accord, donc voilà, c'est une petite commande qui peut sembler inutile, mais qui, vous verrez, sera très utile. Donc, c'est quelque chose de très important, et qui sera utilisé plus tard. Donc, pour l'instant, j'imagine que vous n'allez pas vouloir afficher à l'écran ce que vous avez tapé à l'écran. Mais bon, ceci dit, c'est une commande importante. Donc, mémorisez-la, elle servira. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Donc, plusieurs autres commandes. Donc, là, je ferai une espèce de... Je ne vais en parler que de deux, en fait. Il s'agit, en fait, vous voyez, 4. Donc, 4, voilà, comme ça, 4. 4 exemples listent le contenu, donc ce fichier, dans le même terminal. Vous vous rappelez que, lorsque je faisais une commande man, par exemple, de manuel, il me renvoyait dans une autre interface. Je n'avais plus accès au prompt, ce petit truc qui me permet d'écrire des lettres. Donc, on peut afficher les fichiers de cette manière-là aussi. Alors, ces fichiers, il s'agit de mort et laisse. Donc, ils sont faciles à retenir, c'est plus ou moins. Ils n'ont pas les mêmes facultés. Mais je vais vous montrer rapidement. Ici, vous voyez, mort. Et ici, laisse. Alors, là, ce n'est pas très flagrant avec cet exemple. Mais, vous pouvez voir la différence avec, justement, des fichiers plus grands. Alors, je n'ai pas de fichier plus grand sous la main. Donc, je vais le créer. Donc, excusez-moi pour toutes les commandes que vous n'allez pas forcément comprendre. Mais, pour l'exemple, je viens de me rendre compte que je suis, en fait, obligé de faire ça. Donc, je vais faire vite fait quelque chose. Voilà. Voilà. Ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas forcément très important. Donc, je liste. Et j'ai créé donc un nouveau fichier qui s'appelle new. Je vais afficher new. Ici, vous voyez le contenu de ce fichier qui est avoir, n'importe quoi. Donc, je vais lister ça avec 4. Voici le résultat. Si je tape avec mort le même fichier, j'aurai, disons, ça. Alors, comment fonctionne mort ? En fait, il fait un système de défilement page par page. En fait, vous voyez en bas que j'ai affiché que 61% du fichier. Et que si j'appuie sur la barre espace, il va me lister la suite du fichier et me remettre dans le terminal. Alors, l'ES, qui est plus agréable d'utilisation, personnellement à mon goût, il s'agit donc du même principe, c'est-à-dire que vous n'êtes plus vraiment dans le terminal, mais vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour monter et redescendre. Et toujours pareil, les deux, pour quitter cette interface, tout comme le manuel, appuyer sur la touche Q. Voilà. Donc après, c'est à votre convenance, suivant la taille du fichier. Vous imaginez que si le fichier fait plusieurs, soyons marseillais, plusieurs millions de lignes, vous ne pouvez pas utiliser la commande 4. Parce qu'elle va tout vous lister dans le terminal, le terminal sera complet, vous ne pourrez pas remonter jusqu'en haut. Bref, vous ne pourrez pas faire ça. Donc il faudra utiliser des commandes comme mort ou laisse. Après, je vous laisse le choix, bien évidemment, de vos préférences. Voilà. Donc, suivant la situation, à vous de juger.